Bienvenue sur STS Trading Ishii Mokukiko, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un peu de BTC parce que c'est le week-end et que le week-end le marché du Forex et autres vont fermer, seront fermés et donc on se rabat sur le BTC pour voir ce qu'il est capable de nous proposer. Alors, comme je le disais, moi j'attends la semaine du 16 septembre. Cette semaine pour moi va être importante dans le sens où j'aimerais voir si cette semaine va m'apporter un sommet ou un creux. Ou du moins, il n'y aura pas que cette semaine, il faudra attendre peut-être encore deux ou trois autres semaines pour bien valider que c'est un sommet ou un creux. Donc voilà, ça va être plutôt pas mal à observer. Pour moi, il n'y a pas de retracement encore sur le BTC, je ne suis pas en retracement de la montée. Je tiens vraiment à le dire. Pourquoi je le dis ? Parce que tout simplement, d'un point de vue Ishii Moku, le momentum n'est pas renversé. Je n'ai pas un momentum de renversé. J'ai un Kinkoyo qui est renversé, qui donne un momentum baissier à court et moyen terme. Mais sur du long terme, c'est juste une phase de pause, juste un retracement d'une vague à B1. Et ici, si je traite ce que je regarde, ma Chikou n'est pas encore sortie. Ici, j'ai deux niveaux de marché qui peuvent être intéressants. Ici, entre 45 000 et 41 000. Et aussi le niveau où on est déjà venu faire une belle mèche sur ce marché. Donc vraiment, la semaine du 16 septembre, je l'attends comme le lait sur le feu, parce que ça va être déterminant dans la suite des événements. Si je tiens compte de ce point B, on vient à peine de faire un retracement de 26 périodes. Donc en fait, il n'y a rien de méchant pour le moment. On sait juste que le marché ralentit. On est sur un cumo qui a pris un peu d'épaisseur. La SSB est à plat depuis un moment. C'est tout. À tout moment, si le marché veut, on peut repartir à l'achat. D'accord ? Donc, prudence sur le BTC, sur le long terme. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours et dire, ça y est, on part en vente. Non, il n'y est pas encore. En tout cas, le Shimoku ne nous confirme pas cela. Si je vais maintenant en déliste, allez, on va faire un focus sur ce mouvement de ralentissement qui dure depuis un moment, depuis le mois de mars. On a ici, on va se focaliser sur la dernière fluctuation. Donc là, j'ai une fluctuation, c'est la dernière. Au sein de cette fluctuation, nous avions une onde V qui était directionnelle haussière, rappelez-vous. Donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je cherche encore une dernière fluctuation, ici, j'ai ce mouvement 1, 2, 3. Si je prends la dernière onde V dans ce mouvement, j'ai A, B, C. Donc ici, j'ai une fluctuation qui m'invite à la baisse. D'accord ? Donc ici, on a une fluctuation. On le veille baissière. Sa nature est baissière. Donc ça, c'est le prix qui m'informe de ça. D'accord ? On n'a pas cassé-clôturé la bougie du 29 juillet, donc pour le moment RAS, et on n'avait pas cassé-clôturé avec le corps de la bougie pour valider l'intention vendeuse du 5 juillet 2024, pour le moment RAS. Donc si vous connaissez la théorie du prix, Ishimoku NMTVA, je vous invite à aller regarder sur ma chaîne, posez-moi ici les estimations NMTVA. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec NMTVA, vous pouvez utiliser les outils de Fibonacci pour avoir des estimations de prix. D'accord ? Donc là, on a une proposition de renversement de momentum. En fait, une ondevée partir à la baisse. Mon seul problème avec cette ondevée, si je regarde le momentum, je ne suis pas bonne. C'est-à-dire que mon momentum actuellement, il est aussi. C'est-à-dire que mon Kim Koyo est haussier. Et il va effacer aujourd'hui ce point bas. En effaçant le point bas, la Kijou va s'orienter passivement à la hausse. Si mon prix diverge avec la Kijou, d'accord ? Donc la Kijou monte, le prix descend. Donc j'ai une divergence de momentum. On va voir le marché proposer de la vente et venir chercher les targets en dessous. D'accord ? Si vous voulez plus de confirmation, il faudrait attendre que Kijou repointe vers le bas ou pointe vers le bas, si vous préférez, pour confirmer votre volonté de poursuivre la vente et de vendre. Donc ça veut dire qu'en faisant cela, en cassant la Kijou qui va diverger, le prix va provoquer un croisement du Kim Koyo en faveur de la vente. Donc Tenken va passer sous Kijou, mais Tenken ici est violette. et donc on aurait une configuration propice pour vendre. Mais tant que le prix et le Kim Koyo divergent, on est en latéralisation. Tandis que le Kim Koyo est haussier, le prix est vendeur, le Kim Koyo est baissier, le prix est acheteur. Donc là, on est passé, et on a une information qui nous dit que le momentum d'achat, il y a une grosse faiblesse. Rien n'est joué. Rien n'est joué puisqu'on a une proposition passive de Kijou de partir à la hausse. Si vous voulez une proposition dynamique, il va falloir venir casser par le bas et clôturer par le bas la bougie du 5 août 2024. Pour la baisse et pour la hausse, il va falloir venir casser, clôturer par le haut la bougie du dimanche 25 août 2024. Et là, ce n'est pas par le temps qui passe que la Kijou ne bouge, mais bien par le prix. D'accord ? Pour le moment, on est coincé entre la bougie du 29 juillet 2024 et la bougie du 5 août 2024. Donc, comme on est coincé, on se trouve dans une structure interne et c'est l'espace propice aux manipulations. Donc, pour pallier à ça, je vais utiliser Kion Sushi, pour regarder combien de temps normalement doit durer si c'est un retracement sur retracement. Je vais regarder ça sur une période de 26. Donc là, actuellement, si le marché devait reprendre de la vente, en Ishimoku, cet intervalle de temps à partir d'un croc ou d'un sommet sur 26 périodes en avant donne des nombres Kion Sushi pour lesquels on doit venir observer le momentum et le prix. Donc, pour faire simple, est-ce que j'ai un sommet ou un creux avec le momentum qui nous accompagne ? Donc là, clairement, toute cette phase-là de 1 à 26, ça a été une phase de manipulation, de range presque, puisque le Kinkoyo est baissé, le prix est haussier, le Kinkoyo passe haussier, le prix est baissier. Donc, on voit qu'on est dans un cycle un petit peu de range, clairement, où il va falloir vraiment venir casser les niveaux que j'ai mentionnés, qui sont les niveaux de la zone de Kijun actuelle. vous passez en dynamique. Donc, soit vous attendez sagement la cassure-clôture par le haut de la bougie du dimanche 25 août, ce qui va, dans cette sous-structure interne, coincé entre ce mouvement-là, d'accord ? coincé entre ce mouvement-là, vous donnez une directionnalité à ce stade, d'accord ? Ici, et on a ici la zone de Kijun, d'accord ? Donc, soit on vient et on renverse cette zone par le haut, donc si vous cassez-clôturez ce niveau, vous allez partir à l'achat, enfin, la Kijun va s'orienter de manière dynamique acheteuse et ça peut se poursuivre, ou sinon on se renverse et on vient casser par le balazone de Kijun au moment où je vous parle et le marché se renverse à la baisse. Donc, là, ça va être un peu difficile d'aborder le marché directement en délit. En délit, il faut respecter, vous mettez vos alarmes, vous alerte ce que vous voulez et vous attendez la cassure de ces niveaux. Vous avez vu 64 985 ici, 49 016 ici, et 70 000 sont ces cotes 9 là. Voici les trois niveaux que vous devez observer. Maintenant, on va faire un focus, on va se concentrer ici. Si je cherche la dernière fluctuation, elle est là. Je fais A, B, C, D, Je regarde cette dernière fluctuation, je vais la tracer pour vous, elle est ici. Je vais la mettre en jaune. Vous avez vu, je commence par une fluctuation, on regarde, on trace, on jaune. Je cherche la dernière on devait de cette fluctuation, c'est celle-là. Bon, cette on devait, elle est baissière, donc elle appelle de la vente. Donc, vous pouvez utiliser des targets Ishimoku pour estimer le retoile équilibre target type S, mais n'oubliez pas que des on devait, comme c'est que le point C qui casse A, propose soit des S ou des Y. Alors, pour faire une Y, il faut venir casser, clôturer le bas de la bougie du 15 août pour parler d'Y en Ishimoku. Je vais mettre cette ligne-là en jaune, en référence à ça. Si on casse ce niveau, on fait une Y en Ishimoku et donc ça veut dire qu'on renverse la structure et qu'on prend de, on part à la baisse, c'est-à-dire qu'on pourrait venir chercher le niveau de retour de prix que j'ai marqué ici et si on veut vraiment partir à la baisse, pour un long moment, on viendrait renverser la zone de Kijun qui nous tirerait, qui nous donnerait comme information qu'on rentre dans un mouvement dynamique. Donc là, on a atteint l'intervalle de temps maximal pour observer une correction à partir d'un croix ou d'un sommet qui est 26. On n'a pas eu, ici, en 26 périodes, on n'a pas eu de renversement du prix. Ce qui veut dire qu'on rentre dans une phase du marché un peu plus complexe. D'accord ? De 1 à 26, on pourrait dire que le marché, c'est normal, mais là, on va dépasser 26 d'ici demain et on va rentrer dans un mouvement qui est un peu plus complexe. Donc, vous pouvez voir que le marché peut borner entre le haut et le bas de cette impulsion. Donc, entre 56 163 et 64 985. Donc, en délit, on ne peut rien faire. Donc, c'est pourquoi on va descendre en 4 heures pour regarder ensemble de quoi elle en retourne. En 4 heures, on voit en 4 heures ce qui est en train de se passer. Pareil, en 4 heures, je vais venir chercher la dernière fluctuation que je connais. Donc, vous avez dû, je n'ai pas dit fluctuation. N, N, T, V, une fluctuation, c'est-à-dire un mouvement en 3 impulsions. Une impulsion de correction, une impulsion directionnelle, une impulsion directionnelle, en 3 impulsions. La première chose que je vois, c'est que si je fais un focus en 4 heures juste sur ce que je regarde, là, ça va être assez difficile parce qu'en Ekinashi, je n'ai qu'un mouvement de baisse et un mouvement de retracement. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je prenne en compte le mouvement précédent haussier, le mouvement de baisse et ce mouvement-là précédent ici. Ce qui voudrait dire que on est plutôt, enfin, ça ressemble à une fluctuation de type S. Donc, ça veut dire qu'on est revenu sur des estimations S de l'Ishimoku qu'on peut calculer. Donc, la première estimation très, très facile à calculer, c'est les 50% du mouvement de baisse. Je vais vérifier parce que des fois, mon fibo, lui, il n'est pas en logarithme. Ah, c'est bon. Donc, ici, donc, on voit qu'on a eu un retracement au-delà des 50%, on est d'ailleurs revenu sur deux tiers du marché, un tiers, un demi, deux tiers du marché et que le mouvement actuellement ralentit. Donc, techniquement, en quatre heures, si je veux reprendre de l'achat, je dois voir un renversement de momentum. Vous connaissez le renversement à trois rôles, je vous en ai déjà parlé, c'est Opsaniakou, vous devez le voir ici, pour dire que vous partez, repartez à l'achat en quatre heures. Voilà ce qu'on peut attendre, sans stresser, tranquillement, de la part du BTC en quatre heures. Dans combien de temps on peut l'attendre ? Donc, je vais venir enlever ici mon cycle 26 qui m'a permis de voir est-ce que je suis dans un mouvement de retracement simple ou est-ce que je rentre dans un mouvement complexe du marché et je vais utiliser la notion de temps Taito Sushi, c'est-à-dire que je veux venir faire se répéter la distance de cette impulsion sur ce point-là. Donc, je vais prendre mon outil ici et je vais aller chercher ça. Donc là, je vois que j'ai 60 bas. Donc, en Ishimoku, on a 65 après et après, on a 76 et compagnie. Bref, donc, je vais reporter ici 60 bas. Donc, je fais du Taito Sushi. Je répète la même feuille. Donc, ça veut dire que mon marché, s'il ne casse pas le point bas ici, d'accord, celui que j'ai marqué là, on va pouvoir observer le setup Saniakou, le renversement de momentum. On a jusqu'au... On a jusqu'au... Hop, j'essaie de mettre ça correctement. Jusqu'au 4 septembre. Maintenant, je vais prendre qui, on me soucie et je vais venir fragmenter ce niveau encore avec le cycle, avec les cycles pour chercher à voir... Là, je vais passer à 76 pour couvrir aussi la date. Voilà. pour chercher à voir sur quel nombre de l'Ishimoku, du Kinkoyo, donc du Kinkoyo de Taito Sushi, Kiansushi, pardon, je peux avoir un autre creux pour partir à la chambre. Si, par exemple, en Kiansushi 33, ici, j'ai un sommet, ça veut dire que la volonté de poursuivre la baisse va être marquée. Si, en Kiansushi 33, le marché s'appuie, me donne un creux, je vais pouvoir commencer à observer mon renversement à 3 heures. Alors, il faut savoir que les creux et les semestres se font aussi durant des intervalles de temps. Donc, je peux, on appelle ça les Cossettes, basculer en Cossettes, Cossettes sous, pour voir de quoi il en retourne. Donc, la date, l'heure la plus proche, c'est aujourd'hui à 18 heures. Donc, à 18 heures aujourd'hui, va m'intéresser la structure du marché. Est-ce qu'ici, j'ai un sommet ou est-ce qu'ici, je vais avoir un creux ? Donc, il est intéressant de savoir comment on peut qualifier un sommet creux à partir des bougies. Bon, on trouve partout, notamment, il s'était expliqué ça très bien. Comment savoir qu'on a un creux ou un sommet à partir des bougies ? Je vous invite à aller faire des petites recherches par vous-même et pour vous-même quand même. D'accord ? Bon, on ne va pas... Enfin, c'est des choses que vous devez un petit peu étudier. Donc, maintenant que j'ai mes dates, je sais que là, je suis 26. si j'ai une formation de creux, on va venir initier mon renversement de rôle que je vais attendre patientement. Dans le cas contraire, si j'ai un sommet, alors, je saurais que le marché veut poursuivre la baisse. Donc, ici, les dates qui nous intéressent. On a beaucoup blablaté. J'ai essayé d'être pédagogue sur ce coup pour vous aider à avoir une structure. Donc, le 30 août, c'est aujourd'hui, à 18h, on en a parlé. Et, samedi, 6h du matin, c'est les dates que j'ai. J'ai aussi le 1er septembre à 2h du matin. Après, j'ai Kion Sushi 42 le 1er septembre à 18h, etc. Donc, on va déjà être attentif sur la date de ce jour à 18h. Donc, pas la peine de se précipiter, c'est la seule chose qu'on veut voir, c'est est-ce que le marché va respecter les deux tiers du mouvement, sachant que s'il casse un certain niveau de prix, je saurais dire que mon marché est plutôt prêt à se renverser et à poursuivre la baisse. Je vérifie puisque je suis bien là. OK. Donc, interdiction pour moi de casser de casser les 57 899.60. Ce sera les préludes. En tout cas, je saurais que le marché veut venir chercher le point bas et pourquoi pas s'il casse et clôture poursuivre ou venir prendre les targets plus bas. Donc, maintenant là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cadré mon marché et que j'ai envisus des dates de type qui ont le souci pour prévoir la suite du mouvement. Si vous voulez raffiner, c'est-à-dire que si vous devez vraiment rentrer sur les unités de temps inférieur, en 30 minutes ou en 40 minutes, vous allez pouvoir venir regarder un petit peu quelle orientation pour le marché, quelle petite opportunité vous pouvez avoir. Le BTC, je vous conseille de rester le trader à minima sur 4h-1h plus grand max. et d'attendre vos confirmations pour prendre un trade. Là, moi, je sais exactement ce que j'attends par rapport à Weekly. Mon setup, ça n'est à quoi en 4h pour de l'achat. Ce sera ça, mon élément déclencheur pour acheter. Et, inversement, c'est qu'on conserve le King Koyo de 4h en l'état puisqu'il est baissier. Mais par contre, j'ai un sommet ou du moins, j'ai un angle 2 qui joue avec un prix qui suit cet angle qui propose la baisse. Pour le moment, il n'y a rien à faire, les amis, c'est-à-dire, ne prenez pas de vente sur ce marché de 4h. Attendez éventuellement que le prix retrace un peu plus profondément vers Tenken et Kijun. attendez qu'il y a un angle de Kijun avec un momentum qui vous propose de vendre. Si le prix passe entre Tenken et Kijun, ça va vous permettre de descendre sur l'outil de temps inférieur, raffiner ça pour prendre un setup pour vendre. Donc, vous pourrez rentrer de manière optimale. Ce n'est pas toujours le cas. c'est-à-dire que si le marché a décidé de ralentir et regardez-moi ces mèches, les mèches des Kinashis où on n'arrive vraiment pas à casser le niveau des 57 899,60. Donc, restez extrêmement prudents, ne vous précipitez pas et soyez patient parce que plus vous êtes patient, plus vous allez gagner sur ce marché. Un petit coup d'œil quand même en 30 minutes. Après avoir fait toutes ces analyses, vous voyez bien qu'on est dans une phase de latéralisation. Je vous avais parlé d'un marché qui serait parti retracé. Bon, il n'est pas monté jusqu'à je ne sais pas où. Mais en tout cas, il a fait un pump qui m'a sorti de ma position baissière et on est toujours dans une phase de latéralisation. Donc, si je devais lire les enchaînements de fluctuation, j'ai fait une N, S, P, N haussière, S baissière et on attend la suite. C'est-à-dire, est-ce qu'ici, on va avoir le marché qui pousse vers l'achat ou non ? Moi, mon sentiment, c'est que même si le Kinkojo et la Kijun se sont correctement positionnés, c'est-à-dire que la Kijun est passée au-dessus, la Tenken est passée au-dessus de la Kijun, pardon, on voit bien que le momentum du prix, lui, il est en train de baisser. Donc, il y a un angle de Kijun qui est prévu ce soir en 30 minutes aux alentours de 20h30. Et j'ai ma date à 18h. Donc, je vous invite à regarder le marché en 30 minutes, par exemple, autour de 18h, à partir de 18h, peut-être un peu avant, d'accord, une heure avant, parce qu'on soudain nous dit une à deux bougies d'écart. Donc, venez voir le marché vers 18h. Quelle est sa configuration ? Où sommes-nous ? Voilà. Et puis, en 30 minutes, on a une proposition d'angle de Kijun à 20h30. Donc, voici les deux dates que je vous propose et les deux horaires, en tout cas, ce jour, que je vous propose de regarder, tout en, donc, mettez des alertes, tout en restant attentif au long terme, c'est-à-dire à 4h, qui, vous savez exactement ce que vous attendez, du moins, pour reprendre de l'achat. Et, pour la formation du sommet, pour reprendre la baisse, vous pouvez regarder en 30 minutes, voir comment le marché se comporte sur ces tranches horaires. Prenez soin de vous, je vous embrasse fort, n'oubliez pas de me laisser un pouce et à très vite sur la chaîne STS Trading. Shimoku, Kim Koyo, Tchuss.